Le ionogramme sanguin de ce qui se passe dans l'organisme c'est un reflet de ce qu'on appelle l'homéostasie ou les perturbations de l'homéostasie et en fait ça recouvre énormément de pathologies qui peuvent interférer sur justement ce bilan et cette répartition et ces concentrations d'ion si bien que vous allez mettre du temps à vraiment être à l'aise avec l'interprétation des ionogrammes sanguins parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très très transversal c'est pas la spécificité d'une discipline médicale comme pourrait être par exemple un examen bactériologique de l'LCR donc ça touche là en fait le ionogramme sanguin c'est quelque chose que toutes les spécialistes ou les médecins généralistes pratiques interprètent et vous devez savoir l'interpréter au risque soit de faire des erreurs soit de passer pour un idiot auprès de vos pères parce que mais c'est pas facile du tout et vous verrez qu'en fait c'est il y a des choses compliquées la natrémie c'est quelque chose qui met du temps à être comprise en général ensuite il y a des métabolites c'est à dire en fait ce qui n'est pas des protéines ce qui est des métabolites c'est à dire en fait des produits du métabolisme, du catabolisme donc le glucose, l'urée, la créatinine en fait il y en a assez peu des métabolites l'acide lactique aussi c'est une deuxième famille qui aussi finalement sont très transversaux et qui en fait sont perturbées par un grand nombre de pathologies qui sont pas du tout liées au fait du diabète ou au fait d'une insuffisance rénale en fait vous verrez que c'est pareil c'est des examens que l'on doit absolument maîtriser pour faire de la pratique médicale quotidienne ensuite on peut chercher des protéines donc ça vous savez ce que c'est que les protéines et donc on dose des enzymes des vitamines, des transporteurs, etc donc c'est la troisième grande famille d'analytes qui sont dosées des gaz du sang je vous l'ai dit on peut pas rentrer dans le détail encore une fois je ne fais que citer parce que sinon il y en a pour une semaine c'est simplement que vous ayez une idée un petit peu claire des grandes choses sachant que ça sert à la fois à faire du diagnostic à la fois à faire du suivi à rechercher une pathologie d'organes on peut doser des médicaments ou des toxiques on dose des antibiotiques on dose des médicaments antidépresseurs mais en règle générale les médicaments qu'on dose sont des antibiotiques ou des immunosuppresseurs et puis on peut rechercher des toxiques aussi tout est possible on recherche de toxiques alors c'est pareil souvent c'est fait dans les laboratoires spécialisés sauf pour les plus fréquents d'entre eux c'est sûr que l'alcoolémie est faite dans tous les laboratoires qui ont au moins un service d'urgence après il y a des examens toxiques qui sont beaucoup plus rares et qui sont faits peut-être quelques fois par an en région parisienne voire moins la recherche de cocaïne par exemple qui se fait dans les cheveux je ne suis pas sûr que ça se fasse à Paris par exemple mais donc voilà c'est pareil vous pouvez tout rechercher en théorie il y a forcément un laboratoire qui va le faire il faut parfois chercher un petit peu longtemps lequel le fait mais en gros les grandes familles c'est celle-ci et en premier lieu ce qui est vraiment le plus important c'est les électrolytes les métabolites et les protéines alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fait une perturbation c'est pareil c'est des grandes familles j'ai essayé de synthétiser sachant qu'après en fait il ne faut pas non plus rester absolument dans ces cadres là parce que c'est quelque chose un petit peu artificiel en fait c'est l'apprentissage de l'interprétation des examens elle vient en réalité avec l'exercice de la médecine au quotidien et vous êtes de plus en plus familiarisé avec les normes premièrement ce qui n'est déjà pas évident même si elles sont données sur les résultats des feuilles d'examen c'est bien de les connaître parce que parfois on n'a pas forcément la référence sur soi et puis leur interprétation leur fluctuation leur caractère pathologique c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément vous apprendre de manière formelle comme là ce matin mais des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure de l'exercice ça prend du temps mais c'est quand même pour ça aussi que c'est des études qui durent longtemps donc ça peut avoir une valeur la première chose c'est la mesure directe c'est à dire en fait ça a une valeur en soi c'est à dire que l'alcoolémie vous avez 0,5 g par litre 1 g de litre point c'est comme ça c'est à dire qu'en fait ça a sa valeur diagnostique j'allais dire en soi c'est pas le reflet de quelque chose outre le fait que ce soit le reflet de quelque chose que vous avez ingéré ça a une valeur en soi je le différencie et c'est comme les vitamines par exemple vous avez une concentration de vitamines données vous avez une concentration de médicaments donnés donc c'est une valeur en soi qui n'a pas d'autre j'allais dire conséquence que celle qu'elle porte en elle c'est par exemple à différencier d'une mesure par exemple d'azate ou d'alate qui sont les enzymes qui sont libérés par les hépatocytes lorsqu'ils sont lésés qui en soi n'ont pas de valeur intrinsèque au même titre que l'alcoolémie ils ont une valeur parce qu'ils reflètent une situation pathologique qui est une dysfonction d'organe en l'occurrence pour l'exemple que j'ai pris azate et alate dysfonction hépatique mais il y a 500 causes d'élévation du bilan hépatique j'exagère mais en tout cas il y a des dizaines et dizaines de causes donc en fait ça n'a pas forcément de valeur diagnostique en soi si ce n'est de s'orienter vers une pathologie d'organe qui est déjà beaucoup et en plus ça n'a pas de conséquences en soi le fait d'avoir une azate élevée ce n'est pas un produit toxique avoir une alcolémie à 3 grammes oui ça veut dire probablement que vous allez être dans le coma l'azate à 1000 en soi l'azate ce n'est pas un produit toxique donc il y a une différence en termes de signification et donc c'est le deuxième point dont je parle c'est finalement le reflet d'une pathologie spécifique d'organe au même titre que l'infarctus du myocarde ou un certain nombre de maladies cardiaques sont spécifiquement alertent spécifiquement le médecin sur le fait qu'ils peuvent libérer la troponine qui est une isoforme de la troponine qui est spécifique du myocarde mais ça n'en dit pas forcément plus ça vous dit juste tiens il y a un organe qui est malade et a priori c'est celui-là vous aurez la même chose pour le pancréas avec par exemple la lipase etc mais c'est une lésion d'organe ça ne veut pas dire qu'il fonctionne mal ça veut juste dire qu'il est lésé il y a une différence entre la lésion structurelle et donc la libération d'un produit ou d'une enzyme ou d'une métabolite qui est spécifique de l'organe sans pour autant qu'il soit défaillant vous apprendrez qu'en fait notamment en faisant par exemple de l'anatomo pathologique vous avez un organe sain qu'en général il y a des perturbations histologiques enfin si on veut être un peu schématique mais souvent c'est le cas qui sont infracliniques et infrabiologiques en fait vous prenez un médicament toxique pour votre foie il peut très bien qu'il y ait une toxicité hépatique sans pour autant que vous soyez capable de le diagnostiquer sur le plan biologique et encore moins sur le plan clinique mais si vous faites une biopsie du foie vous verrez des petites lésions et ces petites lésions apparaissent après déjà des lésions de perturbations cellulaires qui elles ne se voient même pas au niveau de l'histologie donc en fait il y a une gradation des symptômes et donc il faut bien enfin des symptômes de l'évolution d'une pathologie d'organe et donc il faut bien différencier le fait d'avoir le témoin d'une en anglais c'est injury mais en fait c'est bien il n'y a pas le synonyme d'une lésion d'organe sans pour autant qu'il y ait une perturbation de la fonction le foie où on peut vous retirer les trois quarts sans pour autant que vous ayez une insuffisance hépatose cellulaire donc simplement pour le diagnostic ça oriente et donc on oppose à ça le troisième item qui est des examens biologiques qui permettent de diagnostiquer l'insuffisance de fonction c'est à dire que l'organe ne fonctionne plus suffisamment il est en fait en général à la suite d'altérations structurelles suffisamment importantes donc d'une lésion qui quantitativement ou qualitativement parce que certaines structures de l'organe sont altérées aboutit à une défaillance il n'est plus capable d'assurer sa fonction physiologique transitoirement ou de manière définitive et typiquement l'insuffisance rénale donc la capacité des reins à une des fonctions des reins c'est d'éliminer vous le savez un certain nombre de produits du métabolisme et du catabolisme et en particulier la créatinine et bien la créatinine augmentée est en général le reflet d'une dysfonction du rein en ce sens qu'il n'est plus capable d'avoir une clairance du sang et donc en tout cas insuffisante de telle sorte que la créatinine et toutes les autres toxines qu'on ne dose pas mais qui sont produites quotidiennement par l'organisme s'accumulent et sont générateurs de pathologies de symptômes d'accord donc là c'est la défaillance d'organes et ça marche aussi pour le foie ça marche pour le pancréas ça marche pour par exemple typiquement l'hyperglycémie c'est le résultat d'une insuffisance pancréatique parfois mais pas tout le temps et puis ça peut être le troisième grand cadre et en général vos examens biologiques se catalogue là-dedans c'est le reflet d'un désordre de l'homéostasie alors l'homéostasie c'est un terme un peu ça fait un peu le 18ème siècle mais en fait l'idée c'est l'équilibre hydroélectrolytique et les anomalies du gaz du sang c'est à dire en fait indépendamment des pathologies d'organes c'est en fait c'est ce qui se passe dans la physiologie de l'organisme indépendamment de la fonction spécifique d'organes en fait donc c'est le métabolisme de l'eau le métabolisme des échanges gazeux le métabolisme des équilibres ioniques entre dans la cellule et à l'extérieur de la cellule tout ça ça se regroupe sous le terme d'homéostasie et donc il y a un équilibre c'est à dire en fait c'est le j'allais dire c'est le le fondement du fonctionnement de l'organisme en fait indépendamment des fonctions spécifiques d'organes et donc il y a toute une régulation hormonale neurohormonale et qui rentre en ligne de compte pour justement qu'il y ait une stabilité de la composition du sang et des milieux extracellulaires ou intracellulaires en termes de composition en termes de concentration c'est à dire quantitative en termes de volume et en termes de tonicité c'est à dire de capacité à faire des échanges liquidiens donc ça c'est une autre catégorie donc c'est ce que vous apprendez quand vous faites un ionogramme sanguin c'est qu'en règle générale vous ne cherchez pas nécessairement une défaillance d'un organe spécifiquement mais vous regardez la physiologie le fonctionnement de l'homéostasie et son équilibre et vous pouvez éventuellement détecter des perturbations donc tout ça c'est pas simple mais enfin en tout cas en règle générale c'est ce que vous faites quand vous prescrivez des examens complémentaires et que vous cherchez à les interpréter nécessairement vous vous mettez dans une de ces catégories là sans le savoir le savoir ça n'a pas forcément d'intérêt mais au moins ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne alors il y a quelques tests urgents quelques tests urgents ils sont urgents parce qu'il faut avoir le résultat dans les deux heures soit parce que vous allez par exemple avoir un patient qui a ce qui tue les gens par exemple c'est les hypercaliémies et si vous avez un patient chez qui vous suspectez fortement une hypercaliémie est-ce qu'il a par exemple il a un trouble du rythme cardiaque qui peut être secondaire une hypercaliémie l'hypercaliémie elle peut se guérir très facilement et très rapidement et avant qu'il meure c'est à dire qu'il peut mourir en fait en gros là maintenant vous devez absolument avoir besoin de la caliémie donc la concentration au potassium c'est un exemple pour avoir une implication thérapeutique c'est du diagnostic de la thérapeutique immédiate c'est très très urgent parce que vous voulez sauver la vie alors vous ne sauvez pas la vie des gens tout le temps mais parfois vous avez besoin quand même d'avoir des examens en urgence comme une glycémie capillaire chez quelqu'un qui fait un malaise ça n'importe qui le fait les pompiers les premiers mais ça c'est un réflexe que vous devez absolument avoir et vous ferez forcément avoir là dessus c'est que tout malaise quoi qu'il arrive vous devez faire une glycémie capillaire c'est obligatoire des enzymes aussi ça peut être urgent de savoir si le patient a une hépatite fulminante quelque chose de gravement enfin peu importe mais en fait tout ça pour vous dire que les examens sont en général urgents il y en a très peu parce qu'ils sont suivis d'une action thérapeutique immédiate et il y a un pronostic vital qui est en jeu et dans quelques cas c'est urgent aussi parce que c'est pas une question de pronostic vital mais c'est une question par exemple d'être capable de prévenir des examens radiologiques à une femme qui n'est pas enceinte donc c'est urgent parce qu'il faut qu'elle ait un examen d'imagerie par exemple qui est urgent il faut savoir si elle est enceinte ou pas parce qu'il y a peut-être des produits à pas injecter ou des examens à éviter et donc vous avez besoin dans l'heure de savoir si elle est enceinte et donc de lui faire des bêtages CG mais en règle générale les examens sont urgents parce que le patient la prise en charge du patient découle en fait immédiatement après vous pouvez pas attendre le lendemain ou le soir bon ça c'est une petite c'est une petite parenthèse mais ça veut dire qu'il faut les connaître il faut reconnaître reconnaître la situation urgente il faut aussi se dire qu'une situation clinique urgente est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre le résultat biologique urgent parce qu'il faut pas que ça vous fasse perdre de temps non plus c'est-à-dire qu'après il y a aussi une prise de risque si vous êtes par exemple urgentiste ou si vous êtes réanimateur ou si vous travaillez au SAMU il faut aussi savoir ne pas en prescrire trop parce que vous savez que vous allez avoir du temps à les récupérer et c'est du temps perdu c'est du temps qui vous aimeriez avoir le résultat ce qui vous aiderait à conforter votre attitude thérapeutique urgente qui elle aussi peut avoir un risque parce que c'est pas anodin non plus de traiter quelqu'un mais il faut aussi rationaliser en se disant en fait est-ce que j'ai le minimum d'informations qui me permet d'avoir le maximum de chance d'avoir raison je peux pas non plus nécessairement cumuler les examens même s'ils sont urgents parce qu'à un moment donné j'ai perdu du temps donc ça aussi c'est de la pratique qui vient mais il faut aussi faire attention à pas accumuler les choses et pas demander des examens urgents tout le temps parce que c'est aussi plus confortable vous verrez quand vous ferez votre visite c'est que c'est bien d'avoir les examens avant midi parce qu'on voit les patients et puis après on récupère les examens et puis à midi et demi on a tout le bilan et puis on est content on a fini sa visite en règle générale pour avoir ça il faut les demander en urgence mais si tout le monde fait comme vous c'est à dire en fait pour avoir juste un confort de travail ça va pas marcher en fait donc il faut aussi juste respecter le fait que les examens urgents sont pas urgents pour vous au sens où ça favorise votre qualité de vie puis vous raisonnez plus vite c'est mieux mais il y a des contraintes liées en fait à la masse les examens qui sont générés tous les jours et donc les examens urgents ne le sont vraiment c'est Pierre et le loup en fait si vous appelez au loup tout le temps au moment les gens vont plus vous croire et là pour le coup vous serez vraiment embêtés donc la notion d'urgence c'est une notion réelle qui doit être connue et utilisée avec la plus grande parcimonie bon ça c'est pas forcément très très utile sachant qu'en fait en général les examens biologiques sont pas urgents et en fait il y en a peu qui sont faits tout le temps c'est à dire qu'en fait ce qui est fait en routine c'est peu mais ça ça vous intéresse pas beaucoup ah oui juste n'apprenez évidemment pas mais ça coûte de l'argent les examens parce qu'il faut sensibiliser à ça des examens coûtent cher alors juste pour que vous sachiez pour votre culture c'est qu'en fait il y a une codification en fait il y a une unité monétaire dans les laboratoires qui est le B c'est à dire en fait la sécurité sociale rembourse les laboratoires c'est à dire c'est ça Sous-titrage ST' 501